Maintenant, une innovation qui va nous apporter un peu de joie avec Happy Hour XCAP Games. Oh, qu'est-ce qui se passe là Karine ? Pourquoi tu pleures ? J'en ai marre ! Ça fait 20 ans que je fais de la prévention des risques professionnels avec passion, mais tout le monde s'en fout. Ça fait 20 ans que je fais des formations à 150 personnes sur PowerPoint et ne faites pas ci et ne faites pas ça, mais ça n'a pas de sens. Évidemment, il y a toujours autant d'accidents du travail dans les domaines skiables. Je n'en peux plus. Je crois que j'ai une solution pour toi. Tu vois, chez Happy Hour Escape Games, on peut te créer un escape game sur mesure de prévention des risques en station. Tu arrêtes de pleurnicher là ? Tu ne me prends pas encore au sérieux ? Ce que je te propose, c'est de te montrer ce qu'on a fait chez Alliance. Le contexte, c'est qu'on est une académie de formation, on accueille beaucoup de stagiaires et on voulait moderniser complètement ces journées d'intégration qui étaient complètement en présentiel avec de la formation descendante. On a fait beaucoup plus d'engagement des stagiaires et puis un côté ludique aussi qui permet une amélioration de l'ancrage. Les équipes d'Happy Hour Escape Games sont venues assister à une journée d'intégration pour voir justement comment nous passionnons les messages jusque-là de manière descendante. Le point de départ, on a sollicité les équipes d'Happy Hour Escape Games pour bien identifier l'ensemble des messages. Et puis sur cette base-là, ils nous ont fait des propositions de jeux, d'énigmes que nous avons validées avec eux et ensuite, ils sont venus nous présenter le jeu que nous avons testé. C'est un jeu qui va pouvoir évoluer, ça c'était important puisque forcément les messages que nous passons pendant ces journées d'intégration évoluent au fur et à mesure de la stratégie du groupe. C'est un jeu que nous allons déployer facilement auprès de nos formateurs puisqu'il y a un petit manuel qui nous permet d'expliquer à nos formateurs comment l'animer. Et puis nous nous sommes dotés de 12 exemplaires afin que chaque académie régionale puisse avoir un jeu et ainsi faire jouer les stagiaires en région. Ça me donne une image de l'entreprise jeune, diversifiée, nouvelle qui vraiment est à la recherche de nouveaux formats pour captiver ses salariés. Le bilan est très positif parce que nous avons réussi à rendre ludiques des messages qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément très drôles. Mais c'est génial, ça répond tout à fait à notre besoin. Je t'ai dit, c'est une formation expérientielle et en plus collaborative, ce qui va engendrer un engagement collectif. Les apprenants vont être actifs parce qu'ils vont découvrir par eux-mêmes les informations. En plus, les messages sérieux vont être passés de façon ludique. Ils vont donc être appris et retenus dans le plaisir. Qui dit plaisir dit retenus pour de vrai, ils vont donc être ancrés. Et toi, tu n'auras plus qu'à te concentrer sur une formation à valeur ajoutée. Mais c'est génial ! Et pour l'entreprise aussi, elle est gagnante puisque ça crée un fort engagement de ses collaborateurs. Donc, ça contribue à leur satisfaction. Et par effet boule de neige, ça permet de faire baisser les accidents du travail et d'accroître l'efficacité globale de l'entreprise. C'est top ton truc ! Mais comment ça marche ? Écoute, c'est très simple. On finit de collecter tes besoins et ceux des exploitants. En deux mois, deux mois et demi, pour la saison de cette année, si tu veux, ton jeu est prêt. On te le livre. Et toi, tu n'as plus qu'à peaufiner ta formation à valeur ajoutée et à former tes exploitants dans la joie et dans la bonne humeur. Mais c'est top ! C'était Martine, Happy Hour Escape Game. C'était Karine de MindCare, experte en prévention des risques. Et donc, on commence quand ? Écoutez, là, tout de suite, sur notre stand, on vous fait une démo. Merci pour votre attention.